Musique Violette, bonsoir. Première édition du festival de cinéma espagnol à Nîmes, après Cartelera, qu'on a tous connu, enfin certains ont connu depuis quelques années. D'être marraine, pour toi c'est une belle surprise, je l'imagine ? C'est une très jolie surprise, Evra Arzaouch et l'équipe m'ont proposé d'être la marraine pour la première édition. Alors je leur ai demandé mais pourquoi, pourquoi moi ? Et il me dit bah voilà parce que tu es née d'une mère espagnole, d'un père cinéaste, guitariste, nis-moi de cœur, tu es comédienne et chanteuse, tu chantes en espagnol, tu as vécu en Espagne. Et alors j'ai dit bon bah bon je vais pas réfléchir davantage d'accord, avec grand plaisir. Être marraine d'un festival et être aussi comédienne, c'est un atout aussi pour pouvoir avoir un carnet d'adresses et présenter un festival aussi, je pense que ça aide. Alors oui, oui ça peut aider, après bon en Espagne on ne connaît pas du tout, même en France non plus, c'est peut-être le... Juste même si j'étais pas comédienne, j'ai appelé les agents, j'ai appelé personnellement les acteurs, nos invités d'honneur qui sont à ce festival aujourd'hui. Et l'argument phare, c'était Nîmes. Tous les invités ont dit oui parce que c'était Nîmes et pas parce que c'était moi, attention. Le festival dure jusqu'à vendredi, et le samedi on aura un bonus, une petite surprise en plus, donc c'est l'avant-première de Comme par Magie, le tout nouveau film de mon père Christophe Baratier. Donc ça sera samedi au CGR à 20h30. Bon, est-ce que tu as ajouté quelque chose sur la première journée, enfin les deux premières journées du festival ? La cérémonie a été un grand succès, nous avons fait complet, on a reçu le consul, on a reçu Frédéric Pastor, le délégué aux festivités. Nous avons reçu les invités espagnols, que ce soit Rafa Castejón, Urcola Sabal, Cecilia Guessa, Cristina Rivas, et Manuela Velasco, c'est une actrice immensément connue en Espagne. Tous sont connus avec des films poignants, très forts, et c'est pour ça qu'on les a sélectionnés pour ce festival. Donc vous avez Maï Chabelle, même en français Les Repentis, qui a été récompensé par Trois Goyas. Vous avez El Buen Patron, qui est diffusé tout à l'heure. Vous avez les courts-métrages de Cecilia, donc Despierta y Princesa. Et nous avons REC, avec l'actrice principale Manuela Velasco. Donc c'est l'idée de partager ces films-là avec le public nîmois, et de faire un débat après, ensuite avec les acteurs et réalisateurs. De toute façon, à Nîmes, il y a une énorme communauté, enfin même pas à Nîmes, c'est en Occitanie en général. Il y a une énorme communauté espagnole, et c'est vrai que dans la région, il n'y avait pas de festival de films espagnols. Il y a celui de Nantes qui est exceptionnel, mais dans le Sud, ce qui était fou, il n'y en a pas. Donc là, c'est vraiment l'idée de faire appel à la famille, à nos amis espagnols, pour partager des films qui ont marqué l'Espagne, ensemble.